Salut les gamers, salut à tous, et oui c'était fait, c'était fait pause, regardez ce petit ralenti qui va prendre de la vitesse, c'est le jeu qui le fait, ce n'est pas moi, et oui nous sommes dans les événements réels de 2013 dans MotoGP14, et donc nous avons un petit scénario réaliste, c'est à dire, c'était sur une pile, alors malheureusement je ne me rappelle plus du tout de la pile, je ne l'ai pas noté, mais bon je vais peut-être la reconnaître entre temps, je suis derrière avec Pedroza, donc je suis derrière Marquez, devant Marquez il y a Lorenzo, déjà Marquez vous pouvez voir que je le mets derrière tout de suite, et donc devant il y a Lorenzo, et bien sûr j'ai 3 tours pour finir premier, alors l'intéressant dans ce petit mode, c'est que vous vous dites que c'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité en 2013, alors bien sûr c'est vous qui allez refaire l'histoire, c'est vous qui allez dire, voilà aujourd'hui Pedroza avait perdu, aujourd'hui il va gagner, ou il avait fini 5ème, cette fois-ci il va finir à une autre place, c'est vous qui l'ont fait, et vraiment c'est un régal, vous dire, alors quelle était la piste, ça j'avoue que, j'ai pas noté, je suis désolé, comme j'ai commencé à faire mon commentaire, j'étais un petit peu serré par le temps entre deux choses, donc là j'ai pas pris le temps de regarder, mais si quelqu'un le reconnaît là, je sais plus c'est lequel, en tout cas, je suis en mode facile, oui oui je vous le dis, je suis honnête, je ne vais pas vous dire je suis en mode, ah non attendez pas, attendez, je crois que je suis où en moyen, je suis où en facile ou en moyen, mais je pense que je suis en facile parce que c'était une première, et je voulais pas avoir à refaire plusieurs fois la course, donc je me suis dit, comme c'est la première fois que je fais une vidéo événement réel, donc je me suis dit, bon autant se mettre en facile, pour les prochaines j'aurai un peu plus de temps, je travaillerai un petit peu mieux, et je me mettrai où en moyen ou en difficile, en sachant qu'en difficile je réussis une chance, une fois sur deux à gagner, voilà, à réussir, donc ça sera intéressant, j'aurai une vraie bataille de motos, en tout cas là j'ai passé de Renzo, et là maintenant je vais partir vers la victoire, mais attention il y a trois tours, donc on peut se rater, on peut tomber, sachez que dans ce mode de jeu, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de replay, donc on peut pas revenir en arrière quand on fait une erreur, donc ça c'est une bonne chose, et vous allez avoir bien sûr des attardés qui vont être sur la piste, qu'il faudra dépasser, et je peux vous promettre que dans le MotoGP, il me mieux vaut ne pas trop bousculer les autres motos, si on veut pas se retrouver au sol, en sachant qu'il faut recommencer à 0 si cela arrive, voilà, voilà, donc je me régale sur ce jeu, je vous le dis, je suis en ce moment dans mon mode carrière, je suis à la fin de ma première saison Moto2, donc j'avais déjà été champion de la saison 125, enfin 125 c'est faux, maintenant c'est des Moto3, et je suis maintenant donc à deux courses, ouais deux courses, je viens de faire Philippe Aïland, donc il me reste Motegi Japon et il me reste Valencia, donc pour finir, alors je suis déjà champion, mais pour finir la saison de Moto2, et donc là j'ai déjà signé chez Tectro en MotoGP, car effectivement quand vous arrivez en MotoGP, on vous propose pas malheureusement des écuries phares qui sont Honda Repsol, Yama Factory et Ducati, on vous propose toutes les autres, donc toutes les autres vous proposent des contrats, donc moi je me suis dit, je suis français, voilà, Tectro c'est français, c'est Ponchara, je me suis dit, voilà, il est temps de vous montrer un peu son côté, son côté chauvin, donc j'ai signé chez Tectro, donc je vais faire une saison, donc, une saison chez Tectro, si entre temps j'ai des propositions intéressantes pour une écurie d'usine, bien sûr j'irai, en sachant que mon objectif c'est d'être chez Yamaha, c'est l'écurie que je préfère aujourd'hui, grâce à Rossi, voilà, je trouve qu'au niveau pilotage, au niveau moto, au niveau, comment dire, comment dire, comment entretenir des relations avec leur pilote, je trouve que Yamaha, voilà, ils sont vraiment très très bien, je me rappelle d'une certaine année où Rossi était chez Honda, et le mec, alors, Honda, il s'était persuadé que c'était donc la moto qui faisait que Rossi était au-dessus de tout le monde, et beaucoup de Detrackers le pensaient aussi, Rossi, donc, après avoir gagné un, deux ou trois titres avec Honda, a dit, bon, très bien, je vais donc partir chez Yamaha, Yamaha qui n'avait rien gagné depuis, allez, 10, 15 ans, 20 ans, il n'avait rien gagné, quoi, il ne s'était passé rien chez Yamaha, en tout cas en catégorie reine, et Rossi, donc, arrive donc chez Yamaha, première course de la saison, il la gagne en Australie, après, donc, il a deux ou trois trucs où il ne gagne pas, mais en tout cas, à la fin de l'année, à la fin de la saison, il est champion avec Yamaha, et là, on a compris qu'effectivement, il n'y avait pas que la moto, bien qu'il est clair que la Repsol Honda a toujours été au-dessus, en termes de performance, en tout cas, ou de pilotage des autres motos, même de Yamaha, mais bon, là, en tout cas, Rossi, étant un très gros développeur de moto, avait réussi à faire passer la Yamaha devant, et ça a été le cas pendant plusieurs années, maintenant, effectivement, avec le temps, entre-temps, elle est passée chez Ducati, donc Ducati, ça s'est complètement raté, mais en même temps, on s'en doutait, personne qui réussit, à part Stoner, à faire quelque chose avec la Ducati, et maintenant qu'il est revenu chez Yamaha, il est un peu vieux, les jeunes sont là, et surtout, il y a Marques, coéquipier de Pedroza, et lui, effectivement, il est, on peut le dire, imbattable, vu que pour l'instant, il y a eu cette course, il a tout gagné, je crois, 6 ou 7 courses, il a tout gagné, tout simplement, ça s'est réglé, et sa première saison de MotoGP, il a gagné la première saison, un truc qui était impossible à croire, il a gagné sa première saison, il arrive dans la première saison, il gagne le championnat, voilà, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un bon récapitulatif de la MotoGP, et je peux vous promettre que, franchement, si vous avez l'occasion de regarder les courses Eurosport, alors, en ce moment, vu que Marques, dès qu'il part premier, on sait qu'on ne le revoit pas, il faut s'intéresser plutôt à ce qui se passe en deuxième ou troisième ligne, mais bon, en tout cas, dans les premiers tours, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de dépassements, c'est vraiment intéressant, voilà, je vous dis ça, alors que je viens de finir de regarder le Grand Prix d'Hongrie, comme ça, vous allez le situer à peu près au moment où je suis en train de voir le commentaire, qui a été extraordinaire aussi, donc, excusez-moi, je passe un peu à 4 roues, et pour vous dire que, voilà, aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder ma Formule 1 aussi, parce que, franchement, c'est extraordinaire, quand je vous dis, il y a eu des dépassements de fous, il y a Milton qui est parti dans la voie des stones, qui arrive troisième sur le podium, c'est, bon, vraiment, honnêtement, je me suis régalé avec ce Grand Prix, le dernier aussi, donc, voilà, pour une fois qu'il se passe un peu de choses en Formule 1, il ne faut pas hésiter si vous avez le temps et si vous avez la possibilité de le regarder. Voilà, voilà, donc, comme vous pouvez le voir, je suis toujours, donc, avec mon Pé de Rosage, là, je prends les commandes clairement, et je dis, voilà, c'est d'être retardataire que je suis en train de dépasser, et je me dis, tant que, bon, ben, tant que vous ne voyez pas Marquez derrière moi, bon, il n'y a pas de souci, je vais finir tranquille la course. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.